Et si je te disais que ton entreprise aujourd'hui valait plusieurs centaines de milliers d'euros, est-ce que finalement, ce n'est pas le bon moment d'envisager peut-être une revente de ton entreprise ? Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es une entreprise de sous-location, une entreprise de conciergerie d'appartement, et que tu te dis, finalement, mon entreprise a quand même une certaine valeur sur le marché. Est-ce que ce n'est peut-être pas le bon moment justement d'empocher peut-être un bon billet pour peut-être repartir sur complètement autre chose ? C'est quelque chose que moi, j'ai notamment réalisé sur la conciergerie d'appartement, et c'est des opérations que j'ai pu être amené à réaliser à plusieurs reprises déjà dans ma carrière entrepreneuriale. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'expliquer pas à pas comment tu dois faire pour justement évaluer ton entreprise, arriver à définir le bon prix de ta société, mais c'est aussi t'expliquer comment tu peux revendre ton entreprise rapidement, et on va voir ça dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette, et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse aussi parfois, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat, puisque je te parle de sous-location professionnelle et immobilière, et je te parle de conciergerie d'appartement, deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces business sans crédit bancaire, sans apport ou du moins très faible, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours, je vais t'inviter dès maintenant à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées et que tu peux découvrir dans cette partie description de cette vidéo. Et en plus de ça, tu pourras me rejoindre dans les prochains jours lors d'un webinaire gratuit où je vais répondre à toutes les questions que tu peux te poser justement lorsque tu souhaites lancer ce type de business. Alors là, cette vidéo, là, on est vraiment au bout du bout puisque quand on entreprend, tu vas voir que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de cycles, c'est-à-dire qu'on va prendre un cycle en cours ou peut-être qu'on va le prendre au tout début et on va arriver à un moment donné à une certaine maturité de son projet professionnel et de son entreprise. Et là, finalement, il y a une question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'empoche pas un petit billet justement à la sortie, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros sur ma société et repartir sur un autre projet ou est-ce qu'au contraire, je vais continuer à la pérenniser et faire en sorte que ce soit une activité qui soit toujours dans un principe de me générer des revenus complémentaires éventuellement ou alors ça va être de continuer le développement de son entreprise. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt cette casquette de quelqu'un qui aime lancer des business et qui ensuite souhaite les céder, les revendre pour pouvoir repartir sur autre chose puisqu'il y a tellement et quand tu es entrepreneur, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qu'on peut faire que c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que ça veut dire qu'à chaque fois, tu peux empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, ma toute première vente d'entreprise, j'avais touché entre 500 et 600, c'était je crois 550 000 euros à peu près puisqu'il y a eu des sessions de titres en parallèle sur une autre activité, donc ça a été un petit peu différent. Mais j'ai empoché un billet qui était très intéressant, tu en conviendras, après dix années de société et de partenariat commun avec un autre partenaire que j'avais dans mon entreprise. Donc, une opération qui effectivement m'a permis de gagner très rapidement de l'argent. Alors après, j'ai eu aussi toute mon histoire avec des sociétés qui au contraire ont coulé. Donc, tu vois, c'est aussi important de bien évaluer à un moment donné où tu en es. Peut-être que toi, tu vas être un petit peu marre ou peut-être que tu veux passer à autre chose ou au contraire, tu sens que l'activité… Ce que tu sais, le truc, c'est que beaucoup de personnes malheureusement pensent à la revente de leur entreprise quand celle-ci va mal ou quand celle-ci au contraire, eh bien, il n'y a plus vraiment l'énergie qui était présente au tout départ de l'entreprise et du coup, ils se posent la question de peut-être revendre leur boîte mais malheureusement, vous n'êtes pas dans la meilleure des configurations. Alors justement, on va voir dans cette vidéo les différentes méthodes. Donc, moi, je t'en ai listé quatre. Il y a quatre méthodes qui vont te permettre d'évaluer ton entreprise en fonction de sa situation. Bien évidemment, ça va se coller sur notre activité de sous-location, de conciergerie d'appartement. Je vais vraiment faire un focus là-dessus, bien évidemment, puisque c'est une chaîne YouTube où on parle beaucoup d'immobilier. Et puis, tu vas voir aussi que ça va s'adresser à ceux qui ont des entreprises peut-être en difficulté et qui veulent au contraire s'en séparer. Mais justement, ça peut être des bons points d'entrée pour des futurs acquéreurs. Et on verra en dernière partie de cette vidéo, donc tu resteras bien jusqu'à la fin, justement, comment tu peux revendre rapidement ton entreprise. Je vais te livrer différentes astuces qui vont te permettre de passer à autre chose ou au contraire, peut-être tu es acheteur aujourd'hui parce que cette vidéo finalement, ça reste aussi à ceux qui souhaitent acquérir des entreprises. Eh bien, comment tu peux faire une acquisition très rapide sur ce domaine d'activité en particulier. Donc, on va voir ensemble différents types de valorisation. Alors moi, j'ai vraiment séparé cette vidéo entre première partie, comment on la valorise à l'entreprise, les différentes méthodes. Ça va être ensuite à qui on revend et comment trouver un futur acquéreur ou au contraire, comment trouver quelqu'un qui est capable de revendre son entreprise. Voilà, j'ai vraiment séparé cette vidéo vraiment en deux grosses parties. Donc là, on va voir comment justement les différentes méthodes qu'on a pour valoriser une entreprise. Donc, on en a trois principales et j'en ai gardé une quatrième qui là va être plus dans une configuration spécifique de l'entreprise. Alors, on va démarrer par la première méthode, c'est la méthode des discounted cash flow, la méthode du DCF, ce qu'on appelle aussi la méthode du free cash flow. Donc, c'est une méthode, si tu veux, qui est basée sur les flux de trésorerie futurs de l'entreprise. C'est particulièrement utile justement pour des entreprises qui ont des flux de trésorerie prévisibles et relativement stables, comme par exemple une société de sous-location de conciergerie. Donc là, typiquement, moi je trouve que cette méthode-là s'applique parfaitement à nos sociétés parce que justement, on sait plus ou moins à l'avance par rapport aux chiffres qu'on a pu avoir les années précédentes, eh bien, quel est le cash flow qui va être généré, eh bien, chaque mois ou voire chaque année dans son entreprise. Ça permet de prendre en compte la valeur future des flux de trésorerie de l'entreprise en les actualisant à un taux qui reflète le niveau de risque de ces flux. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à cette méthode-là puisque c'est une méthode qui est quand même assez complexe en termes de calcul et là, il faut vraiment faire appel à un professionnel pour qu'il puisse se le calculer puisqu'on est vraiment sur des formules mathématiques assez complexes et j'ai même envie de te dire, on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que sinon, clairement, là, on rentre vraiment dans le principe des mathématiques. Je pourrais te mettre par contre des liens et des sites internet sur lesquels je me suis tout simplement appuyé pour faire cette vidéo. Donc, j'en ai trouvé deux qui sont vraiment très bien faits. C'est bien détaillé avec les méthodes, les méthodes de calcul, etc. Donc, ce que je ferais, c'est que je te mettrai les liens directement dans cette partie vidéo comme ça, tu pourras aller voir si tu souhaites en savoir plus. En fait, l'idée, si tu veux, ça va être calé par rapport à l'ébit. Donc, c'est ce qu'on considère qui est comme l'ébit DA. Donc, c'est un peu comme finalement l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation. Ça va être aussi par rapport au BFR et ça va être aussi par rapport aux investissements, aux amortissements et aux dépréciations. Donc, il y a plusieurs valeurs qu'il va falloir retenir et qui vont te permettre justement de définir ces différents calculs. On a aussi le calcul du taux d'actualisation par rapport à son entreprise et on a aussi le calcul du free cash flow qui vont nous permettre d'obtenir une valeur de sa société. Donc, encore une fois, j'insiste, mais je te remettrai le lien précisément dans cette vidéo parce que c'est des calculs assez complexes. Donc, c'est une approche, comme je te le disais, qui est basée sur les flux de trésorerie futurs attendus, ce qui la rend du coup plus solide que les méthodes basées sur des ratios comptables ou des comparaisons à des entreprises similaires. Moi, je me rappelle très bien mon expert comptable qu'à un moment donné, j'ai voulu faire une valorisation de ma société où du coup, il voulait se comparer à d'autres entreprises sauf que dans la sous-location et dans la cancergerie, il n'y a pas beaucoup encore d'historique. Donc, ça veut dire qu'on a, c'est difficile de pouvoir appliquer des ratios en se disant, ouais, ça va être un peu le même type de société et donc, ça va valoir à peu près telle ou telle valeur. Ça permet aussi d'avoir une projection donc à long terme. Donc, les projections financières permettent d'obtenir une évaluation à plus long terme de la valeur de l'entreprise. Ça prend en compte aussi le risque parce qu'il est associé au flux de trésorerie futur, justement, en utilisant le taux d'actualisation approprié. Flexibilité, car ça permet d'évaluer différentes entités, donc par exemple, des entreprises, des projets, des actifs ou des titres financiers. Et ça dépend de nombreux paramètres qui peuvent être ajustés. Estimation de la création de valeur à partir des investissements futurs en comparant la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus à l'investissement initial. Donc, moi, je trouve que c'est une méthode qui se prête plutôt bien, justement, à la sous-location et la conciergerie parce qu'effectivement, dans notre activité, en fait, on a quelque chose qui est assez récurrent. je le dis très souvent sur cette chaîne YouTube, vous êtes là pour vous créer un actif et c'est vraiment ce principe où justement, nos appartements sont lancés, on a nos clients et finalement, notre, on va dire, notre organisation, elle est globalement similaire, on va dire, chaque année, sauf si vous êtes en croissance, bien évidemment, et si vous souhaitez, eh bien, développer votre boîte, mais j'ai envie de vous dire, l'acquéreur, il ne veut pas l'entendre ça. C'est-à-dire qu'un acquéreur, quand il achète, il achète un instant T. Le fait que derrière, parce que beaucoup aussi de personnes qui vendent leur entreprise et moi le premier, on a toujours tendance un petit peu à surévaluer sa boîte en notamment indiquant que, ben voilà, on va derrière dire que l'entreprise va se développer, qu'on va faire de plus en plus de chiffres d'affaires, que si on met en place telle ou telle méthode, ça va permettre d'aller faire plus de rentabilité. Oui, mais alors pourquoi tu ne l'as pas fait toi un instant T ? Pourquoi tu mets ça en avant au moment de la vente alors qu'au contraire, tu auras dû en parler bien avant ? Donc, c'est pour ça que généralement l'acheteur ne veut pas en entendre parler parce que c'est lui qui va développer l'entreprise, ce ne sera pas vous. Donc, il faut bien faire un point, un instant T justement sur la valorisation de votre entreprise et donc ça, c'est cette méthode donc du cash flow, c'est bien pour justement une société où on sait que, voilà, vous avez par exemple 10 appartements, chaque appartement, ça rapporte peut-être 400, 500 euros. Ben voilà, on sait que tous les mois, ça va être 4 000, 5 000 euros qui vont tomber et derrière l'organisation, elle a été prévue et après, j'ai envie de vous dire le développement de l'entreprise, ben c'est lié complètement à votre futur acquéreur qui lui va choisir de la développer ou au contraire, va faire en sorte de la pérenniser. Donc ça, c'est la méthode du discounted cash flow qui pour moi est la meilleure méthode. on arrive ensuite et bien à la seconde méthode, donc c'est la méthode des multiples. Donc c'est une méthode qui évalue une entreprise en la comparant à des entreprises similaires dans le même secteur. C'est souvent utilisé pour des entreprises qui opèrent sur des marchés qui sont bien établis et qui peuvent fournir une évaluation rapide. Cependant, elle peut être moins précise justement si les entreprises comparables ne sont pas bien choisies ou si le marché est très volatil. Donc cette méthode-là, en fait, c'est tout simplement une méthode qu'on appelle des comparables. C'est-à-dire qu'on va finalement comparer avec des entreprises qui sont similaires et donc ça permet de définir les critères de pertinence qui permettent justement de sélectionner des entreprises comparables. Donc ça va être le secteur d'activité, ça va être la taille, la maturité, la rentabilité, etc. Et en fonction, donc ces multiples sont calculés pour chaque entreprise comparable de l'échantillon. Ils correspondent finalement au ratio entre leurs valeurs de marché, ce qu'on appelle l'EV, c'est-à-dire l'entreprise value en anglais ou leur capitalisation boursière qui est appelée aussi equity value en anglais. Et c'est un indicateur financier spécifique. Et donc, c'est lié notamment au chiffre d'affaires, c'est lié notamment à l'EBIT DA ou à l'EBIT. Donc les différences entre l'EBIT et l'EBIT DA, c'est qu'il y en a un qui intègre tout ce qui est amortissement alors que l'autre ne l'intègre pas. et c'est finalement comparable à l'EBE aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que le terme EBIT et EBIT DA, on l'utilise énormément en bourse ou on va dire de manière assez générale sur les grosses sociétés cotées puisque c'est un terme qui est assez on va dire international. Donc là, c'est une méthode qui est plutôt intéressante. par exemple, si la moyenne des multiples PER des entreprises comparables de votre échantillon est de 15 et que le bénéfice par action de votre entreprise est de 2 euros donc là, c'est pour les sociétés cotées justement, eh bien, sa valeur estimée c'est EBITDA à 15 fois 2 c'est-à-dire 30 euros par action. Donc là, c'est le principe pour évaluer justement une entreprise qui est en cotation boursière. Bon là, ça ne nous concerne pas du tout. Donc moi, j'ai envie de vous dire cette méthode-là ne s'approprie pas trop à nous parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment on va dire alors un petit peu quand même parce que moi justement qui ai un petit peu de recul et on va en parler justement à la fin de cette vidéo sur la méthode que je vous préconise eh bien, on va avoir quand même des moyens de comparaison justement parce qu'on va avoir des entreprises on va savoir un petit peu ce qui a été vendu moi j'ai déjà eu vent aussi de personnes qui ont vendu leur entreprise en sous-location ou en conciergerie donc je sais à peu près à quoi on peut s'attendre et j'ai déjà fait une session d'entreprise justement de conciergerie à un moment donné de ma vie donc même si ce n'était pas en France c'est à l'étranger le fait est que ça donne quand même un bon aperçu je trouve sur l'activité et puis on arrive enfin enfin non pas enfin mais à la troisième méthode c'est la méthode patrimoniale donc là l'idée ça consiste à évaluer les actifs de l'entreprise et à soustraire les dettes pour obtenir la valeur nette cette méthode peut être pertinente si la majorité de la valeur de l'entreprise réside dans des actifs physiques mais elle pourrait sous-évaluer les éléments immatériels de l'entreprise comme la réputation ou la clientèle donc là pareil j'ai envie de vous dire c'est justement ça permet de regarder quels sont tous les actifs qui ont été créés dans l'entreprise donc par exemple ça va être la valeur des biens qui ont pu aussi être évolués à la hausse comme à la baisse donc par exemple ça va être l'immobilier le terrain un fonds de commerce du matériel du stock ça va être aussi tous ces actifs financés donc par exemple le crédit bail ça va être aussi les passifs qui sont absents du bilan donc les provisions pour départ en retraite des salariés c'est les employés des coûts de remise en état du site d'exploitation etc. ça va être aussi supprimer tous les éléments sans valeur économique donc par exemple tout ce qui est frais d'établissement recherche de développement etc. et puis ça va être aussi mettre intégrer tous les passifs qui sont liés passifs de liquidation par exemple indemnisation des salariés paiement des frais etc. donc c'est simple et c'est rapide à mettre en place cette méthode pour le coup parce que si vous avez les données comptables c'est vrai que c'est très rapide de faire un calcul en fait de soustraire toutes les dettes de tous les actifs qui sont présents voilà donc ça peut être intéressant mais à mon sens encore une fois ce n'est pas la bonne méthode pour la sous-location de la conciergerie parce que éventuellement conciergerie l'actif ça peut être ce fonds de commerce qu'on a su créer ou notre base client d'ailleurs quand vous revendez ce type d'entreprise généralement on parle plutôt non pas de fonds de commerce mais on parle plutôt de base client c'est plutôt de ça dont on parle et quand vous faites de la sous-location il n'y a pas vraiment d'actif vous voyez ce que je veux dire parce que c'est des appartements qu'on loue donc c'est des contrats qu'on a donc est-ce qu'on valorise ce contrat ou pas parce que c'est pareil quelle est la durée de ce contrat si c'est que 3 ans vous voyez ce que je veux dire si c'est 5 ans et puis ce qu'on sait aussi c'est de nos activités on a une législation qui peut à tout moment changer donc il y a aussi ce facteur risque donc ça c'est ce qui fait que à mon sens ce n'est pas la meilleure solution pour évaluer son entreprise alors ce qu'il est possible de faire aussi c'est de faire une approche qui est assez mixte c'est-à-dire que finalement on peut un petit peu prendre tous ces éléments-là en compte et faire en sorte qu'on puisse obtenir un prix assez cohérent en plus de ça l'acheteur peut très bien le faire de son côté le vendeur peut très bien le faire de son côté d'ailleurs ça marche plutôt bien c'est-à-dire que chacun pense à une valeur et à un moment donné on la met sur la table on se l'écrit sur un petit bout de papier on s'échange le petit bout de papier ça c'est une méthode qui peut bien fonctionner et on lit chacun la valeur de l'autre et comme ça ça permet d'être honnête et généralement vous verrez que les prix sont globalement assez similaires et c'est plus des ajustements qui vont être faits justement par éventuellement un expert comptable ou par un avocat alors il existe une autre aussi solution que je voulais vous parler ici qui est une solution qui est à connaître c'est pour justement les entreprises déficitaires si par exemple vous êtes amené à racheter une entreprise ou que vous vous êtes amené à vendre une société qui justement est en déficit qui perd de l'argent et bien là soit vous faites effectivement ces méthodes là mais le problème c'est que si l'entreprise est déficitaire ça veut dire que notamment les bits ne doivent vraiment pas être bon donc le BE ne doit vraiment être pas bon du tout parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cash flow donc ça veut dire notamment que les projections avec la méthode du DCF c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de cash flow ou très peu puisqu'on voit bien que les années précédentes on n'a jamais réussi à le faire donc c'est assez complexe donc il existe une solution justement c'est la méthode de l'analyse par liquidation en fait la première étape justement de cette méthode ça va être de constituer ça va être finalement de consiste pardon à évaluer les actifs de la société que vous souhaitez acheter à leur prix de vente comme si c'était eh bien une valeur patrimoniale donc on l'évalue par rapport à leur prix de vente et puis ensuite vous allez soustraire de la valeur trouvée le coût des dettes de l'entreprise vous allez ensuite supposer que le résultat trouvé représente l'argent qui ira directement donc aux investisseurs et qui donc constitue la valeur des capitaux propres de l'entreprise la valorisation sera ainsi la valeur de vos capitaux propres et vous avez déterminé le prix que vous pouvez débourser pour acheter cette société pour faire simple c'est la méthode de la liquidation vous savez c'est comme quand vous avez un mandataire judiciaire qui vient dans votre entreprise pour la liquider qu'est-ce qu'il fait il regarde tous les actifs donc par exemple ça va être en sous-location ça va être les meubles ou si par exemple c'est une conciergerie ça va peut-être être du matériel que vous avez acheté des machines à laver du linge ça va être peut-être un véhicule mais un véhicule il y a son actif il y a son passif parce que est-ce que derrière il y a un crédit en train de le rembourser est-ce qu'il a une valeur une fois que le crédit a été remboursé vous voyez c'est tout ça derrière et du coup donc ça c'est l'argent qu'il va collecter et il va soustraire eh bien toutes les dettes et donc ça va représenter finalement le capital propre réellement et donc on peut partir du principe que la valorisation de l'entreprise repose sur ça encore une fois j'insiste mais attention parce que vous en tant que bon vendeur vous allez vouloir survaloriser le futur de votre entreprise en disant bah ouais mais tu vois si tu fais ouais d'accord mais t'avais qu'à le faire toi et l'acheteur c'est ce qu'il va te dire il va dire non mais attends ça c'est moi c'est ma création de valeur c'est pour ça d'ailleurs que j'achète ta boîte c'est parce que j'ai vu que t'as pas fait tout ça et que moi je vais le faire et justement c'est là où je vais créer la valeur vous voyez c'est vraiment faire super attention quand vous êtes sur une négociation avec quelqu'un parce que ça même au contraire il va se dire bah ouais il essaie en gros de survendre son entreprise alors qu'au contraire il devrait plutôt me dire clairement les choses qu'à un instant T bah il reste 10 000 balles quoi en gros s'il vendait tout et par rapport aux dettes il reste 10 000 sur le compte en gros la boîte elle vaut 10 000 quoi vous voyez donc ça c'est pour une entreprise en difficulté donc là on a vu ces 4 méthodes donc bien évidemment qu'il faut vous rapprocher d'experts bien qu'aujourd'hui c'est vrai que dans nos domaines d'activité encore une fois je vous l'ai dit mais il n'y a pas assez de recul donc ça reste assez complexe moi j'ai quand même eu vent de plusieurs chiffres généralement on parle d'une vingtaine d'appartements en sous-location on va valoriser à environ 100 000 euros alors est-ce qu'il y aura les meubles pas les meubles dedans vous voyez c'est tous ces aspects-là qu'il faut aussi prendre en considération mais c'est à peu près les chiffres qui circulent ou alors par exemple ça va être une conciergerie d'appartements qui a une vingtaine trentaine d'appartements où là ça peut se vendre peut-être entre 50 et 100 000 euros voilà à peu près moi les chiffres que j'ai aujourd'hui de ce qu'on m'a remonté des différentes ventes ou achats qui ont pu avoir lieu autour de moi alors maintenant c'est comment on fait comment on trouve un acheteur justement et comment on trouve un vendeur comment rapidement on peut vendre son entreprise alors pour moi la meilleure des méthodes la meilleure c'est vraiment de se faire connaître auprès des acteurs du marché donc si c'est localement et bien ça va être de vous rapprocher de votre concurrent ça va être tout simplement de l'appeler et lui dire voilà je voulais t'informer que moi j'étais vendeur de ma société parce que lui forcément il peut être intéressé pour exemple pour faire de la croissance externe mais ça peut être aussi des sociétés qui sont et bien hors donc de votre commune et qui elles justement cherchent à faire de la croissance externe et cherchent justement à se développer plus rapidement et là peuvent être intéressés donc ça va être de vous rapprocher de vos concurrents en gros c'est pour moi la priorité alors comment on fait ça et bien soit on le fait sur des sites internet bah type par exemple vous allez sur des groupes facebook qui sont comment dirais-je qui sont dédiés à la par exemple moi je sais que j'administre un groupe facebook où justement vous pouvez faire ce type de post et je vois que ça marche plutôt bien il y a des sites internet mais aujourd'hui c'est vrai qu'il n'existe pas justement de site internet spécialisé et ça tombe bien parce que justement je voulais vous annoncer aussi à travers cette vidéo que je venais de lancer Patron BNB c'est justement une plateforme qui met en relation les acheteurs les relations avec les vendeurs vous êtes connecté tout simplement et derrière moi je rajoute aujourd'hui et bien une petite analyse sur justement le dossier qui a été présenté par le vendeur pour donner aussi et bien mon sentiment et derrière on a donc des experts qui sont là aussi pour analyser les documents qui ont été réceptionnés et donner un avis ce n'est qu'un avis qu'on soit très clair mais à mon sens patron bnb.com donc je vais vous mettre le lien bien évidemment dans cette vidéo peut vous permettre si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur justement de glisser tout simplement votre dossier de glisser votre pitch glisser vraiment comment dirais-je tout ce qui correspond à votre entreprise les différents chiffres etc et derrière de pouvoir être mis en relation avec un futur acquéreur ou à l'inverse cet acquéreur trouver des opportunités donc pour moi ça me semble super important et cette plateforme là pour moi va correspondre exactement aux besoins du marché c'est pour ça que je l'ai créé parce que ça n'existait pas aujourd'hui il y a certes des sites internet qui sont présents mais ce n'est pas spécifique à notre activité et je pense qu'en ce moment justement il y a beaucoup de transactions dans ce domaine d'activité il y a des gros acteurs qui aujourd'hui sont en train de se déployer sur le territoire national et au contraire certains veulent aujourd'hui peut-être passer à autre chose parce que certains aussi je pense ont loupé des étapes c'est-à-dire que ils ont démarré un petit peu comme ça ils se sont rendus compte que l'activité va se développer mais qu'il n'y a pas de méthodologie il n'y a pas d'outil il n'y a pas de on va dire de vraie il n'y a pas de vraie vision de chef d'entreprise et pour certains je le sais aussi puisque j'en accompagne aussi beaucoup c'est une première création d'entreprise donc est-ce que ce n'est pas le bon moment aussi justement d'empocher un billet et de transmettre à quelqu'un qui au contraire va faire de la croissance externe et qui en fait vous allez rejoindre finalement un autre groupement d'entreprises qui elles le font aussi peut-être mieux que vous en fait chacun il vira parce que il ne faut pas croire que vendre une entreprise c'est parce que justement on a marre ce n'est absolument pas ça c'est que c'est aussi ça peut être dans une logique d'entrepreneur moi je suis très comme ça c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir des cycles et justement quand j'ai le sentiment que j'ai atteint un palier et que là en gros c'est est-ce que je remets la gomme et j'y vais ou est-ce au contraire je passe la main et je m'intéresse peut-être à d'autres projets et c'est ça qui me plaît moi c'est vraiment la mise en place chacun a son profil chacun a ses objectifs personnels et chacun finalement définit sa stratégie donc moi en tout cas c'est ma stratégie maintenant pour certains c'est au contraire de pérenniser un maximum l'activité ou au contraire de la mettre vraiment en mode full automatique et eux ils se délaient complètement de ce truc-là il y a tout son lot d'avantages et d'inconvénients bien évidemment mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo voilà on a terminé les amis j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut à me poser vos questions dans cette partie commentaire de cette vidéo à la partager aussi bien évidemment comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous souhaite une excellente journée et surtout je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501